MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. N'oubliez pas bien évidemment les horoscopes de la semaine, le live du mardi soir 21h-22h. Vous pouvez nous joindre aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook. Qu'est-ce que j'oublie? Les consultations, vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé et avec moi. Et pour terminer, on a une vidéo spéciale qui tourne en ce moment sur les quatre forces dont chaque signe dispose. MUSIQUE Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de ce mois de mai, on commence avec un soleil en taureau et on terminera avec un soleil dans votre signe. Donc le soleil en taureau, il est dans votre secteur 12, donc ce n'est pas un secteur de vitalité vraiment. Et il faut vous méfier des embrouilles pendant la période taureau, des embrouilles que vous faites vous-même, c'est-à-dire que vous allez parler de choses dont vous ne devriez pas parler, que vous allez vous mêler un petit peu trop des histoires des autres, et tout ça avec la volonté, dans l'idée de bien faire si vous voulez. Ce n'est pas du tout méchant de votre part, à moins que vous vouliez vraiment créer des ennuis à quelqu'un, ça arrive. Mais là, ce sera par pure bonté d'âme, vous aurez envie d'aider les autres, et vous tomberez toujours au mauvais moment. Donc à votre place, je demanderai aux personnes concernées si vous pouvez faire quelque chose, et puis s'ils vous disent non, et bien vous n'insistez pas, d'accord? Parce que vous risquez vraiment de créer des embrouilles. Alors donc après le 20, bon anniversaire à vous tous, et surtout à ceux qui sont nés vers le 20, 21, 22, parce que vous avez un bon aspect de Saturne, donc vous vous êtes un petit peu posé, vous avez construit, ou vous êtes en train de construire quelque chose, que ce soit sur le plan professionnel, familial, et ça dépend de votre ascendant bien évidemment. Donc je veux dire, les côtés positifs de Saturne sont mis en avant par le fait qu'elle est en bon aspect avec votre soleil, et surtout au moment où le soleil rentre dans votre signe, et où vous fêtez votre anniversaire, parce que ça va vous marquer au moins pendant... toute l'année à venir, va être marqué par ce bon aspect très équilibrant, très stabilisateur, d'une planète qui n'a pas bonne réputation, mais qui est vraiment obligatoire quand on veut construire du solide. MUSIQUE On en vient à Mercure, votre planète maîtresse, celle qui gère votre signe, elle est en taureau, vraiment dans l'ombre de votre signe, donc attention, c'est comme le soleil, donc ça double la possibilité que vous vous mêliez des affaires des autres, et que ça ne les arrange pas du tout que vous vous en mêliez. Donc je réitère mon conseil, si vous sentez que vous êtes poussé comme ça instinctivement à vouloir rendre service, parce que ça part vraiment, comme je vous le disais, d'un bon sentiment. Demandez d'abord, est-ce que je peux faire quelque chose qui pourrait t'aider? Et si on vous dit oui, pas de problème, et si on vous dit non, vous vous y tenez. Vous ne restez pas en vous disant, mais si quand même, je pourrais l'aider, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, il ou elle ne s'en rend pas compte, mais je peux lui être très utile. Eh bien non! Par la suite, donc, eh bien Mercure va rentrer le 11 dans votre signe. Là, alors ça va être un festival, puisque le soleil va bientôt rejoindre Mercure, et je veux dire un festival de paroles, mais pas seulement, parce que Mercure c'est aussi la planète des apprentissages. Donc si vous avez quelque chose à apprendre, à réviser par exemple, si vous passez des examens, si vous avez peut-être à vous exprimer en public, lors d'un colloque, ou vous voyez quelque chose de ce genre, ou dans une réunion professionnelle, vous aurez la parole facile. ça viendra. Bon, il faut quand même préparer les choses, n'y allez pas les mains dans les poches, si vous avez un discours à faire ou quoi que ce soit, ou même si vous devez faire une présentation, ou aller à un rendez-vous, une interview par exemple pour du boulot. vous nous préparez tout ça, vous n'y allez pas en vous disant, je verrai bien ce que je vais dire. Non, ne faites pas les choses au dernier moment, prenez un petit peu de temps la veille pour faire une liste des choses que vous allez dire. MUSIQUE Alors on va parler de Vénus, votre planète d'amour, et puis alors elle est chez vous. Je vous l'ai dit le mois dernier, je vous le dis dans vos horoscopes hebdomadaires, elle s'est installée chez vous jusqu'au mois d'août. Mais alors ce mois-ci, elle ralentit, elle ralentit, et elle va s'arrêter sur le 21e degré de votre signe, ce qui correspond à peu près à ceux qui sont nés autour des 12-13 juin. Et alors ce serait formidable, signe d'une belle rencontre d'amour tout d'un coup qui se révèle au grand jour, mais Vénus va être quasiment tout le mois, en dissonance avec Neptune. Alors ça c'est pas un bon plan, parce que Neptune elle nous met un voile d'illusion devant les yeux, on croit en quelqu'un, on croit en quelque chose, et malheureusement à un moment ou à un autre, il arrive fréquemment qu'on soit déçu, et cette déception elle peut venir à partir du moment où Vénus va rétrograder, c'est-à-dire à partir du 13. Elle va rétrograder et pendant un certain temps, ma foi, bon, soit vous serez déçu, soit alors peut-être vous allez réfléchir, si vous vous êtes emballé sur quelqu'un par exemple, vous allez vous dire, ou c'est l'autre qui vous dira, ça va aller un peu trop vite, il faut voir, un petit peu réfléchir, essayer de ressentir, de voir exactement où on va et qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que vous êtes Gémeaux? Parce que le Gémeaux a la réputation de ne pas vouloir vraiment s'engager, enfin d'avoir des difficultés d'engagement, donc tout ça vous dit qu'il faut faire attention à ne pas vous cacher certaines choses, et que la réflexion donc est nécessaire. MUSIQUE Pour ce qui est de vos énergies, toutes vos énergies, elles sont gérées par Mars, soit votre énergie pour le travail, votre énergie pour faire du sport, votre énergie pour l'amour, votre libido, donc elle est bien placée Mars au départ, jusqu'au 13, si vous êtes du 3e décan, elle est en Verseau, et justement elle va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, ça va trop vite, disons que vous êtes emballé avec Mars, ça part sur les chapeaux de roue on peut dire. Donc si vous avez fait une rencontre là, Mars a un côté beaucoup plus libido, vous voyez, désir, volonté, détermination à s'imposer dans la vie de l'autre, ou à essayer de le conquérir aussi, si la conquête est difficile, c'est possible. Donc bon, c'est... Comment dire, ce Mars ne... Bon, vous rend service dans d'autres domaines, mais pas dans celui-ci. Après, le 13 mars va être en Poissons et ça risque d'être un petit peu difficile, alors dans le domaine de vos relations au travail, parce que il y aura des problèmes avec l'autorité. Alors c'est le premier décan qui va être concerné essentiellement, donc attention à ne pas, comment dire, vouloir imposer vos idées, contredire votre boss... Vous voyez, essayez de rester sur des rails, de ne pas déborder, parce que Mars en Poissons, il nous incite toujours à déborder, à dépasser des limites. Donc attention à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire par rapport à votre boss, n'essayez pas de lui prendre sa place, par exemple. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. En attendant, si vous êtes impatient d'avoir des horoscopes, vous pouvez aller sur le site de RTL Astro, vous pouvez également aller sur celui du Figaro TV Magazine, ou alors m'appeler au 32 10. Peace ! Musique ... ...